Salut tout le monde, c'est Bobours, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. La dernière fois je vous ai résumé le jeu Street of Rage et aujourd'hui j'ai décidé de vous résumer un film et on se retrouve pour le film Mortal Kombat. Sorti en octobre 1995, réalisé par Paul W.S. Anderson à qui l'on devait shopping en 1994 avec Judd Law. C'était seulement son deuxième film en tant que réalisateur. Pour vous donner une idée question budget, il a coûté 20 millions et a quand même fait gagner 122 millions. A comparer, sachez que quelques jours avant était sorti le film Casper, un autre film qui avait marqué ma jeunesse, qui lui avait coûté 55 millions et fait gagner 288 millions il me semble. Donc c'était quand même déjà pas mal. C'est vrai que Casper a beaucoup moins marqué que Mortal Kombat quand on en parle maintenant je pense. Bref, en tout cas moi Mortal Kombat j'avais adoré ce film, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous le résumer. Et on va dire que j'ai voulu vous faire un résumé sérieux au début mais je me suis un petit peu laissé emporter. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Allez, Mortal Kombat va commencer. Sortez les pop-corns, éteignez la lumière, c'est parti. Notre histoire commence par deux personnages qui combattent au ralenti l'une contre l'autre. Ce qui provoque le réveil de Liu Kang dans une pièce toute verte. Il se lève et dit une lettre reçue par son grand-père lui annonçant la mort de son frère. On retrouve ensuite Sonia et Jax à Hong Kong pendant un concert où les spectateurs n'ont pas l'air du tout dérangés par deux flics armés de fusils à pompe. Ils sont beaucoup trop concentrés à s'enjailler sur de la bonne musique. Mais K-No les observe et discute avec Chang-Sung, la personne qui tuait le frère de Liu Kang dans son rêve. Chang-Sung dit à K-No qu'il doit attirer Sonia pour qu'elle participe au tournoi et qu'il ne doit surtout pas la toucher d'ici là. Los Angeles, les portes d'un hangar s'ouvrent. Un homme entre. Quatre gars l'attendent. Une baston quatre contre un ferrage. Mais ce n'est que le tournage d'un film avec Johnny Cage en vedette. Suite à ça, il retrouve une de ses connaissances qui lui parle d'un tournoi qui pauvra au monde, qu'il sait se battre et pas seulement faire des cascades. Une fois Johnny parti, il révèle son vrai visage qui est celui de Chang-Sung. On se retrouve ensuite en Chine avec Liu Kang qui arrive au Temple de la Lumière. L'yeu où il a vécu des années pour être préparé à participer à un tournoi. Avant de partir pour l'Amérique. C'est dans ce même temple que son frère a été retrouvé mort alors qu'il se préparait à participer au tournoi que Liu Kang avait choisi d'ignorer. Mais maintenant, il veut y participer pour venger son frère. C'est à ce moment-là que choisit Christophe Lambe, euh Raiden, pour apparaître et provoquer et victimiser notre héros. Johnny Cage arrive à Hong Kong sur les quais pour attendre le bateau qui le conduira au tournoi. Liu Kang arrive et Cage lui demande de porter ses bagages. Mais Liu Kang préfère polluer l'océan. Le bateau arrive, Keno attire Sonia à l'intérieur. Liu et Johnny montent à bord. Sonia cherche Keno et tombe nez à nez avec Chang-Sung. Johnny et Liu la rejoignent pour se retrouver nez à nez avec Sub-Zero et Scorpion qui sont BFF. Enfin, pas vraiment. Comme le dit Chang-Sung. Scorpion et Sub-Zero. De redoutables ennemis. Mais je les ai réduits à la condition d'esclaves. Sub-Zero. J'aime le flingue de Sonia. Bon, tu peux aussi dire le flingue à Sonia si tu aimes la télé-réalité. Y'a le mec à mi-là ! Et un truc franchement dégueulasse sort de la main de Scorpion. Raiden arrive pour arrêter le combat. Suite à cela, il leur explique que depuis des générations... Nous sommes en guerre. Enfin, pas tout à fait. Shao Kahn, empereur immortel de l'outre-monde, une autre dimension, veut conquérir la Terre. Et pour cela, il doit gagner d'immortels combats. Un tournoi d'arts martiaux. Et qu'il en a déjà gagné neuf. Autant dire que c'est la marde. Nos héros arrivent enfin sur l'île. Sonia essaie de joindre Jax avec sa radio. Mais vu que ça ne fonctionne pas, elle aussi, elle préfère polluer un tout petit peu l'environnement. Bel exemple pour la jeunesse. Liu Kang découvre son crush, qui n'est autre que la princesse Kitana. Et Chang Tsung, charge, reptile, de suivre nos héros. C'est l'heure de la bouffe et Sub-Zero nous fait une démonstration de son pouvoir parce qu'il n'y a plus de glaçons pour la Pinacolada. Nos héros décident de suivre Chang Tsung, mais tombent sur Keino qui mange comme un porc face à Goro. Mi-homme, mi-dragon, colosse à quatre bras. Chang Tsung débarque, demande à Keino d'humilier mais de ne pas tuer Sonia, et de se méfier de Kitana qui risque de se rallier aux combattants de la Terre. Nos héros partent, se perdent, mais retrouvent leur chemin avec l'aide de Kitana. Liu Kang découvre que Reptile les suit et se fait cracher au visage à la manière d'un bon petit Jackie Michel. Il se retrouve dans la salle du banquier. Débarque ensuite, plein de ninjas que nos héros défoncent sur une petite musique techno. Encore plus de gardes arrivent, mais Raiden leur sauve les miches. Raiden leur explique que Chang Tsung est encore plus fort que Goro grâce à toutes les âmes de guerriers qu'il a récupérées. Le tournoi commence par Liu Kang qui affronte un mec random qui grogne. Je vous jure, il grogne. Écoutez. Bon non, c'était pas le vrai son, je vais vous mettre le vrai. Liu Kang le bat et Chang Tsung prend son âme. Ce qui moi perso m'a expliqué que Michael Jackson devait être une victime de Chang Tsung, parce que je n'ai jamais vu personne passer aussi vite de noir à gris. Ensuite, le combat entre Sonia et Kano qui finit par la mort de Kano s'enchaîne le combat entre notre star du cinéma et Scorpion qui commence dans une forêt pour finir dans un endroit franchement pas super rassurant où Johnny nous gratifie d'une petite fatality des familles. combat suivant, Kitana Liu Kang Kitana conseille à Liu Kang d'utiliser l'élément qui donne la vie dans son prochain combat et se termine par la victoire de Liu Kang. Enfin, je suppose. S'enchaîne aussitôt le combat Liu Kang Sub-Zero. Sub-Zero utilise une espèce d'aura de glace. A ce moment-là, Liu se rappelle de la phrase de Kitana et utilise l'eau. J'avoue, moi perso, je connais plus de personnes qui sont devenues parents suite à une cuite à la vodka qu'à une cuite à l'eau. Mais bon, ce n'est que mon avis, on ne doit pas s'amuser pareil dans l'outre-monde. On voit ensuite Goro en train de victimiser des tas d'humains dont le pote de Johnny Cage. Ce qui le pousse, quelques temps après, à défier Goro pour protéger ses amis. Chang Sung accepte à une seule condition, qu'il puisse choisir son adversaire en finale. Le combat. Cage-Goro peut enfin commencer. Le semi-dragon casse les lunettes de l'acteur, ce qui ne lui plaît pas trop trop et il lui tape en plein dans les Dragon Ball avant de le faire tomber dans le vide. Après quoi, ce fourbe de Chang Sung choisit Sonia comme adversaire finale puis part dans l'outre-monde. Raiden apprend au héros que Sonia doit accepter le combat pour qu'il soit valide. A la suite de cette révélation, Liu et Johnny vont dans l'outre-monde où Liu Kang remarque encore une fois être suivi par Reptile et le lance littéralement dans une statue qui le change en ninja à forme humaine et il s'affronte dans un combat qui mène à la victoire de Liu Kang. Après le combat, ils retrouvent Kitana qui leur explique que ce monde était beau avant les 10 victoires de Chang Sung au Mortal Kombat. Chang Sung et Sonia ont une petite discussion entourée de moines où Sonia lui dit clairement qu'elle ne l'affrontera pas. Et surprise, nos héros étaient cachés en moines. Suite à ça, Liu le défie pour le combat final. Le combat pour le destin du rium de la terre ferrage. Vu que Liu prend le dessus, Chang Sung invoque des guerriers que Liu Kang n'a aucun mal à défaire. Suite à ça, Chang Sung prend la forme du frère de Liu Kang pendant que des pieux commencent à sortir du sol. Liu Kang ne se laisse pas berner et le combat reprend de plus belle. Liu Kang réussit à lui placer un beau petit stage Fatality Suite à la mort de Chang Sung, les âmes qu'il a capturées sont enfin relâchées. Et Liu Kang peut enfin dire au revoir à son frère. Tout est bien qui finit bien. Enfin presque. Fermez-vous ! Qu'est-ce que c'est ? C'est l'Empereur. Oh, c'est mal ridicule ! Je viens prendre vos armes ! Ça, ça m'étonnerait. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour être tenu au courant, en fait, de mon avancée. Je vais poster des photos, je pense, de mes collections de jeux et tout ça. Enfin, voilà, si vous voulez discuter aussi, sans souci. Et à titre d'info, j'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais sachez que Mortal Kombat, le film, celui-ci est sorti, en fait, juste avant Mortal Kombat 3, le jeu. Et j'ai... Et j'ai adoré ce film. Et je sais pas pourquoi, je l'adore encore. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie qui parle. J'en suis même quasiment sûr. Parce que plein de gens n'ont pas aimé ce film. Mais je sais pas pourquoi, moi je l'adore. J'espère que ça a donné envie à certaines personnes de le voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501